En apprenant l'horlogerie, j'ai trouvé que c'était un univers formidable, avec un passé glorieux, mais un monde aussi très codifié, un peu fermé, lié à la précision, à la mesure, aux indications, bref, quelque chose de très sérieux. Et je trouve que la beauté des mécanismes horlogers, qui est très subtile, n'a pas toujours été assumée, et c'est dommage, souvent caché derrière des cadrans et des boîtiers. Le but premier de l'horlogerie, c'était d'être utile et pas forcément d'émouvoir. Aujourd'hui, on peut faire de l'art avec tous les matériaux et tous les supports. Et je me suis posé la question, peut-on faire de l'art avec de l'horlogerie, finalement ? Et personnellement, je pense que oui. Dans mon travail, j'utilise des mécaniques horlogères, pour ensuite les fusionner avec des insectes, des animaux, des machines, bref, d'autres univers. Ça créait une véritable métamorphose de la mécanique horlogère à travers l'animal ou la machine avec laquelle elle est associée.